C'est pas fini non plus, la lutte non plus elle est pas finie, elle est pas finie et on continue, c'est difficile et parmi les difficultés qu'on rencontre c'est la question de la répression. C'est d'ailleurs un site de faiblesse du pourquoi, et si on prenait vraiment confiance en nous, de notre nombre et de notre force, peut-être les choses seraient différentes, mais c'est vrai que les manifestations sont difficiles, il y en a qui ont pris très très cher, c'est les gilets jaunes depuis le début, depuis plus d'un an que leur mouvement a commencé, donc là je vais passer la parole à Jérémy, de la liste de droits de l'homme. Excusez-moi, donc je tiens à remercier les organisateurs de cette soirée, parce que je pense que dans les heures dans lesquelles nous sommes, ces genres d'organisations sont très importantes, au-delà des manifestations. Alors, je sais pas si on va présenter ou pas, donc je suis juriste pour la lutte des droits de l'homme, donc à ce titre, je fais partie... À ce titre, je fais partie de la Legal Team, qui fait office d'un observatoire des pratiques policières et judiciaires. Alors en fait, notre rôle, c'est d'être sur le terrain, donc nous sommes floqués d'une chasuble, l'île des droits de l'homme, avec un casque, tout ce qu'il faut, et on se présente vers les forces de l'ordre pour leur expliquer ce que nous faisons sur le terrain. Et depuis un an, depuis que les gilets jaunes ont commencé, on a répertorié, via des rapports qui sont disponibles sur le site internet, toutes les pratiques qu'il y a eu sur le terrain. Alors, à titre d'exemple, j'ai pas fait une liste exhaustive, et j'ai essayé, tant bien que mal, de la classer par... du pire au moins pire. Alors, des genres d'exemples de pratiques policières, et en fait, qui sont des détournements de la procédure pénale et de la néanthologie. Alors du moins pire, on a des multiplications de contrôles d'identité, au final, qui sont complètement, à mon sens, pas légitimes, parce qu'en fait, la police, elle connaît les individus, donc il n'y a pas lieu de les recontrôler. On a aussi des prises de photographie, des observateurs, et aussi des manifestants, de manière intempestive. Et là, d'ailleurs, on a saisi l'acnil à ce sujet, et ils sont sur le dossier pour alerter les pouvoirs publics à ce sujet, parce qu'en fait, ce sont des photos qui sont prises par des policiers, bien sûr, et qui sont prises via des téléphones personnels, et on ne sait pas quel genre de fichier ce genre de photos à l'identité. On a aussi les gazages intempestifs dans des nazes sans issue, je pense que les manifestants qui sont ici présents peuvent leur témoigner. Un vocabulaire inapproprié, vous savez que la police est tenue à un rouvoiement, je pense qu'ils l'ont oublié. Un RIO qui est invisible, ou en tout cas qui n'est pas porté, le RIO étant le numéro d'identification de la police, alors quand vous êtes maltraité ou insulté ou que sais-je, pour pouvoir prouver qui est la personne, quel fonctionnaire vous a maltraité, c'est un peu compliqué. La chambre de pays, ils ont des numéros beaucoup plus larges et beaucoup plus visibles. Des gardes à vue qui sont, à mon sens, aussi abusives, c'est-à-dire qu'il y a eu des instructions via le préparté, qui émanent directement du ministère de l'Intérieur, de mettre en garde à vue de manière régulière et fréquente les manifestants. Au plus grave, des coups et blessures, là, d'accord, donc les coups et blessures, je pense que vous pourrez les voir. Et je ne sais pas si Christophe du Murgeon est ici, je tiens à le remercier pour tout le travail qu'il a fait depuis un an, parce qu'en fait, sur son site, il a répétorié toutes les blessures sur toute la France, et je pense que c'est un travail très important aussi à faire. Et les tirs et les lancers de grenades et de LBD, qui ne sont pas réglementaires, donc là, avec toutes les conséquences physiques et psychologiques qu'il y a, ces photos aussi sont aussi disponibles. Et plus généralement, aussi, une entrave à la liberté d'information. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de journalistes, nous aussi observateurs, et aussi des citoyens et des manifestants, qui se font matraquer par la police lorsqu'ils essayent de filmer, et qui se font taper sur les mains lorsqu'ils tiennent leur appareil photo ou leur téléphone. Et quel est le but à travers ça ? En fait, c'est d'empêcher d'avoir des images. Pourquoi ? Parce qu'en fait, beaucoup de procès, aujourd'hui, se passent sur PV de police. Et on a vu avec une de nos collègues, Camille Allu, qui a été renvoyée par deux fois devant le tribunal correctionnel sur PV de police, elle a été totalement relaxée. Pourquoi ? Parce qu'on a apporté des preuves vidéo. Donc les preuves vidéo sont très importantes. Vous avez le droit de filmer en manifestation, vous avez le droit de filmer les fonctionnaires de police. Un des fonctionnaires, un jour, m'a dit, j'ai le droit au respect de ma liberté privée. Je suis désolé, il est en fonction, il est sur la voie publique, il exerce une fonction de mission publique. Donc on peut le filmer, et on peut même le publier. Donc, tous ces exemples que je vous ai relayés, pourquoi ils sont importants, parce qu'en fait, ce sont des atteintes à la liberté de réunion. Aujourd'hui, lorsque vous n'êtes pas traqué, lorsque vous êtes un peu, comment dire, martyrisé par la police, vous n'avez plus envie de manifester, vous êtes peut-être ici les plus courageux depuis un an qui continuent à manifester. Et il faut savoir que ce genre de pratiques sont une atteinte à la liberté de réunion. Et la liberté de réunion, c'est le droit le plus important de notre démocratie. Pourquoi ? Parce que s'exprimer tout seul, ça a très peu d'intérêt. Et c'est pour ça que ce genre de réunion aussi est très important, parce qu'on peut échanger, on peut voir aussi ce qu'on veut faire pour l'avenir. Donc, la Ligue des droits de l'homme, aujourd'hui, dans sa mission d'observation, et même aussi de formation et d'alerte de la population sur ces sujets-là, je pense, est essentielle. On a aujourd'hui un pays qui a ses droits de l'homme, qui sont attaqués. Et il est important, j'ai cru que c'était quelqu'un, mais non. Et il est important d'être vigilant sur ces attaques. Pourquoi ? Parce que si on laisse cette politique des petits pas sur les droits et libertés fondamentaux s'installer dans notre pays, demain, je ne sais pas quel pays on laissera, mais en tout cas, ce ne sera certainement pas le pays des droits de l'homme. Je vous remercie pour votre attention.